Bonjour tout le monde nous voici pour le 21e dessin du challenge de mars aujourd'hui nous allons dessiner une yogi je lance le chronomètre et on y va tout d'abord nous allons dessiner une ligne horizontale sur laquelle en fait sa posture va être posée vu qu'elle est assise et on va pouvoir faire un carré bien sûr laisser une marge en haut et en bas au cas où il ya besoin on va faire entrée verticale je me donne une hauteur sur cette verticale et je la reporte sur le côté une fois que je reporte ça sur le côté et que je vois que tout a à peu près la même taille je peux tracer mon trait tranquillement une fois que j'ai mon carré ce que je vais faire c'est que je vais diviser en trois autant en largeur qu'en hauteur tout d'abord je vais pouvoir commencer donc comme d'habitude je me note à peu près voilà donc là je sais que je peux faire un petit peu plus à gauche ok si c'est bien un carré mes tiers sont censés être de la même taille autant en hauteur quand largeur où j'ai plus qu'à faire mes verticales et mes horizons tout une fois que j'ai tout ça je vais pouvoir commencer à placer le corps alors j'ai décidé de le compartimenter en neuf d'abord parce que ici on va avoir en fait la jambe avant où on va voir en fait que le tibia et puis le pied ensuite dans cette partie là on va avoir la hanche qui va venir donc on voit bien qu'elle est en biais il y a la partie gauche qui est beaucoup plus haute que la partie droite donc je vais pouvoir placer ma hanche une fois que j'ai placé donc le haut de ma hanche qui arrive à peu près voilà au sommet ici sur ma partie du centre je vais pouvoir placer l'inclinaison donc de ma cuisse qui est là et on pourra remarquer que mon pied donc mon tibia déjà va arriver à peu près ici je vais avoir ma cheville et puis mon pied va venir s'inscrire quelque part par là bien sûr plus petit que le tibia une fois que j'ai fait tout ça je remarque que si ici j'ai le point d'ailleurs si on veut bien le remarquer ma cheville va être quelque part par là donc au centre et juste au dessus j'ai ma hanche donc cette partie là doit forcément s'inscrire plus par là une fois que je suis là donc je continue un petit peu et là mes côtes vont dans l'autre sens vu que mes épaules l'idée c'est qu'elles soient sur cette partie là mes épaules on voit que l'épaule de gauche est plus basse que l'épaule de droite et surtout mon épaule est pile poil au dessus de ma hanche qui est ici donc je place l'épaule je place l'autre qui est légèrement au dessus on remarque bien que l'épaule de droite elle elle est à peu près au milieu de notre espace entre le genou et la cheville donc on doit être quelque part par là une fois qu'on a ça on pourra juste étendre verticalement le haut du bras pareil pour ici une fois qu'on a ça cette partie là du coup on a trouvé la hauteur donc je prends la hauteur de mon épaule jusqu'à mon coude je la remets de mon épaule jusqu'à mon coude ici je vais pouvoir remonter donc mon avant bras qui est vertical et en faisant ça je me dis ah mince mon pied il doit être ici donc je vais chercher une inclinaison où mon qui vient va pouvoir être comme ceci j'avais dit que la chine était quelque part par là hop je vais juste dessiner un triangle pour l'instant et pour le reste on verra une fois que j'ai ça on voit que le cou on n'a pas de vide en fait entre la tête et l'épaule donc donc on aura la tête qui est ici en hauteur n'oubliez pas on prend à peu près la taille des côtes donc hop ma tête arrive à peu près là d'ailleurs on voit qu'elle n'est pas très éloignée du haut de notre bras je vais pouvoir placer la tête donc en rond la partie qui est bien curvée du visage et le cou mon cou doit être assez détaché de mon épaule c'est à dire qu'ici on voit quelque chose comme cela on voit le trapèze et après automatiquement je vais avoir l'épaule qui va se lever et qui va en fait venir déporter le bras plus côté droit donc si je veux faire l'épaisseur de mon corps l'épaisseur de mon corps il va plus être là voilà et c'est plus une fois que la côte est finie donc dans la même je répète les épaules ont la même inclinaison que le bas des côtes donc si mes épaules sont comme ça mes côtes sont comme ceci et après ici je vais avoir le ventre et tout ça hop c'est là où ça va s'affiner donc faites attention de ne pas le faire trop fin mais en même temps pas trop large à cet endroit là c'est là où on peut un petit peu se tromper une fois qu'on a ça on fait l'épaisseur donc de notre de notre jambe à l'avant on voit que à cet endroit là c'est plus la partie basse du genou qui va se relever et puis celle là qui va paraître horizontale le pied on remarquera qu'on a le talon comme ceci et on fait l'avant du pied toujours on découpe notre dessin de pied en deux il y a le talon d'un côté et puis l'avant et les orteils de l'autre l'avant du pied de l'autre ici on voit bien un vide d'accord donc entre le sol et la cuisse obligatoirement du fait tout simplement que ici on va avoir en fait une petite lévitation sur cette jambe là alors hop ça c'est pas très il n'y a pas énormément de forme à cet endroit là on voit juste une toute petite bosse ici là faites bien attention que pareil de l'autre côté on a un plat au niveau du genou ça va se remonter ça se remonte ici là on a un léger creux et on va pouvoir remonter tout ça une fois que les grandes formes sont posées on peut s'arrêter là comme hier on part du principe que le vert c'est les parties ombres claires et le bleu c'est les parties ombres noires je vais commencer par le vert et vu que je n'ai pas beaucoup détaillé les bras je vais commencer par les bras donc ici donc essayez de suivre un maximum les muscles remarquez quand même que la lumière elle est souvent placée sur le dessus sur les contours en fait de notre yogi là je vais avoir le poignet en fait on voit juste le pouce qui lui est dans l'ombre et après on aperçoit un petit peu d'ombre pour les doigts tout pareil je vais avoir une main donc tout à l'heure je vous disais effectivement que l'avant-bras était ici mais le poignet lui est cassé il est incliné donc je vais avoir mon pouce que je vois ici ma main que je vois là ça va me suffire largement après je vois l'avant-bras qui vient ici le dessous de mon bras et ça va arriver jusqu'au cou on a pas mal de formes qui sont assez arrondies donc n'hésitez pas à bien les marquer une fois qu'on a ça on va avoir toutes les ombres qui sont surtout au niveau du cou essayez de placer des formes qui sont plutôt simples pas la peine d'aller trop loin dans les détails surtout qu'on voit qu'il y a une grosse partie du visage qui est assez foncée voire même totalement dans une ombre noire donc toujours quand on est tiré la poitrine n'a pas beaucoup de forme donc ne vous attardez pas là-dessus surtout que là on est plutôt sur une position où en fait tout le torse est quand même sur un mouvement élancé voilà placez bien le centre du ventre donc cette partie-là après le pantalon est noir donc là tout va nous paraître noir on ne va pas le travailler on a le côté du pied et comme je vous disais tout à l'heure laissez des espaces que vous allez forcément laisser blanc sur la suite alors hop une fois qu'on a fait ça on va pouvoir se permettre de prendre le bleu et là on va pouvoir aller plus dans les détails déjà tout le pantalon va être foncé tout simplement parce qu'il est noir et qu'on ne voit pas une lumière particulière dessus n'oubliez pas que les hachures le sens que vous utilisez des hachures peut vous informer aussi sur le volume donc si vous avez envie de travailler là-dessus vous pouvez c'est le bon moment donc toute cette partie-là est dans l'ombre là je vois une légère lumière mais j'ai quand même faire le contour juste en bleu une fois qu'on a ça on fait tout pareil pour cette jambe-là et une fois qu'on a ça on va s'occuper de la brassière et une fois qu'on a donc rajoutez des ombres supplémentaires là vous les voyez surtout quand elles sont elles paraissent totalement noires vous pouvez les rajouter même si vous êtes déjà passé avec votre première couleur une fois qu'on a ça là je vais avoir la pliure du pouce quelques petits détails là on va avoir un trait supplémentaire une fois qu'on a ça hop on dessine tout ça et le pied une fois qu'on a une fois qu'on a tout ça on peut se permettre de gommer les traits dont on n'avait plus besoin bien sûr ça reste un exercice donc pas de pression je vous dis à demain et bon dimanche on n'avait plus besoin de gommer de gommer de gommer